Madame, je commencerai à dire que j'apprécie votre soumission pour avoir répondu à mon appel et que aussi je me sens mal pour vous, pour tout ce que vous avez pu traverser. Pendant tous ces temps. Mais vous voyez, j'aimerais que vous, que vous m'aideriez à rendre ce travail facile. J'aimerais, j'aimerais tout savoir sur ce qui a dérangé votre vie, tout ce que vous avez pu traverser. D'accord, que je le dise de cette manière. Depuis que vous êtes revenu après vos études, ici au Nigeria, qu'avez-vous traversé jusqu'à ces jours? Quand j'étais directeur, je t'ai dérangé. J'étais tellement dérangé. En voyant. C'est ici. Ah chérie, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise pour toi. S'il te plaît, je ne peux pas tomber ici. Eh bien, je suis impatient de voir ma fille m'est succédée. Je ne peux pas tomber, Ida. Vraiment? J'ai hâte de célébrer la meilleure femme docteur de cette fois. Chérie, nous devons vraiment le célébrer. Vraiment? Je t'ai croit, ma chérie. Il nous faut du temps, à ce que Paris est tranquille. Oui, oui. Je t'ai dit de plus. Oh mon Dieu. En tout cas, tu es le meilleur. J'allais même oublier. Ok, Dakar. Le blousson. Ma belle chérie. Je suis là. La meilleure femme au monde. Tu es aussi beau ce matin. Merci. Toi aussi, chérie. Mon chéri, je t'aime. Merci, chérie. Je t'aime, tu sais. Bye, chérie. Je suis tellement contente. Parce que je suis le meilleur mari du monde. Oh. C'est bien toi, ma chère. Comment tu vas? Ça fait très longtemps. Tu es là? Je suis là, mon amie. Comment tu vas? Je veux bien. Et toi aussi? C'est comme tu vois, ma chère. Je vais très bien. Tu es tellement, chérie. Merci, ma chérie. Avant que j'oublie. Comment va? Honorable. Ça fait très longtemps. Anita, est-ce que tu dois toujours mentionner ces titres pour t'adresser à Dieu? Mon Dieu, mais ça, c'est une bonne chose. Ok, d'accord. L'excellence, mon mari, le ministre, va très bien. C'est évident qu'il est encore occupé des affaires ministérielles jusqu'à cette heure. Il est tellement chargé à ses portes. Ça, ça, c'est juste le cas. Lorsqu'il aura fini avec toutes ses occupations, il va rentrer à la rue et il sera à toi. Bien sûr que oui. Je suis déjà habituée. On a assez parlé de moi. Maintenant, je suis préoccupée de savoir comment tu vas, toi et la famille. Nous sommes géniales. Pas besoin de me dire, certainement. Je le vois sur toi. Oh, merci. Hé, mon ami, demande-moi quoi. Ma fille rose va revenir très bientôt. Es-tu sérieuse? C'est vrai? Oh, oui. Oh, c'est très merveilleux. Quelle coïncidence. Oh, oui. Oui. Coïncidence? C'est une coïncidence. Tu sais, mon fils aussi va revenir au pays à la même date. Es-tu sérieuse? Je t'ai dit. Wow. Tu sais. Allez, je sais ce que tu dis. Je pense. Qu'est-ce que tu sais? Je te connais. N'es-tu plus, mon ami? Je le dirai. Au moins, nous allons nous rejouer ensemble. Cause, tu n'aimes pas les bonnes choses. Je sais, je sais. D'ailleurs, je suis déjà focalisée sur ça. Pardonne-moi, Mania. Je méritais de demander que voudras-tu prendre. Que je t'offre quoi? Un verre d'oeuf. Toi, hein? D'accord. Je immerse s'enfuir. Oui. Je te souviens. On se peut à côté. Mais rien défi. Oui. Je n'ai pas vite fait ce tour. Oui. Toi ne vous... Sous-titrage ST' 501 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 je suis déjà occupé alors il serait mieux que tu rentres un peu chez toi je n'ai pas besoin de toi tu 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 me demande de sortir de ta maison parce que je ne t'avais pas dit de venir et cette fille a le courage de me chasser de sa maison cette maison cette porcherie moins est ce qu'il va bien est ce qu'elle réfléchit vraiment je veux dire ce qu'ils sortent des filles ça je ne sais pas et c'est à cause d'un rendez-vous avec un garçon stupide ah ah donc elle a déjà un petit ami est ce que c'est mon problème moi je dois sortir de chez elle parce qu'elle la renouvelle avec un homme non mais cette fille est vraiment stupide très stupide trouver l'homme comme toi qui a beaucoup d'argent et l'un qui peut acheter même toute une avenue mais je ne comprends pas pourquoi les filles te laissent tomber pour pour un homme qui l'homme qui l'homme vraiment inutile il est vraiment stupide vraiment stupide il est vraiment inutile un qu'elle est dit s'il te plaît tu vas te calmer et c'est vrai que je me calme calme et toi pour que je me calme je dois rentrer dans cette maison je sais que je te connais tout le monde est bon et on perd ta mère et je te connais aussi mais si je me le permets cette fille a un problème parce que ce n'est pas normal qu'une fille agit comme ça ça ne va pas parce qu'aucune fille sur cette terre ne peut te voir et j'ai une autre personne c'est impossible mais tu sais je me calme et toi il faut te calmer c'est mais que tu l'appelles elle va te parler un ok s'il te plaît calme et toi d'accord j'étais un temps merci mais même permis mon nom calme et toi calme et toi il n'est pas juste un éditeur comme ça je suis C'est réel. Vous avez des belles choses ici. Waouh. Bibi, je veux dire que c'est tellement beau. C'est vraiment beau ici. C'est incroyable. Tu sais, ça fait partie de l'extension de la boutique des femmes. Es-tu sérieuse ? Dans toutes les deux, c'est toi qui est en train de les gérer. Ah. Mon Dieu. En tout cas, c'est un rêve. C'est un rêve que je voulais avoir. Je sais, ceci te convient vraiment. Ouais. C'est accoutrement. Oui, non ? Bibi, tu sais que cet accoutrement est tellement beau. Oui, tu as raison. Les jours que je m'étais habillée comme ça, et mon ami m'avait demandé, où est-ce que tu l'as eu ? Je suis un peu timide quand je m'habille comme ça. Je suis sérieuse ? Parce que je ne suis pas habitué à m'habiller comme ça. Ah. Alors. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Une autre chose, bébé. Oh. Veux-tu faire de moi ton manager ? Je suis sérieux. Pourquoi tu rigoles ? Etienne, arrête ! Je suis sérieux. C'est quoi ça ? Comment je peux faire de toi mon manager ? Allez, arrête ça. Bibi, arrête. Non, je vais me faire de l'argent. Ok. Très bien. Si tu ne veux pas résister à ton manager, alors pourquoi pas être ton assistant personnel ? Je joue maintenant. Arrête ça. Comment je peux faire de toi mon assistant personnel ? Je suis sérieux, non ? Je suis vraiment sérieux. Comment ça ? Arrête de jouer. Arrête ça. Laisse-moi d'ailleurs commencer mon travail. Je vais commencer par les cheveux et puis... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Oh bébé Tu sais quoi ? Quoi ? Depuis les premiers jours que je t'ai rencontré, j'ai compris que tu n'es pas une personne Ah bébé, merci beaucoup pour les compliments Et tu sais quoi ? La première fois que je t'avais vue Je savais que tu allais changer ma vie Regarde-moi Mina, je brille, tout ça c'est à cause de toi Alors bébé, je suis tellement reconnaissant J'essaierai aussi la meilleure pour toi Je dirai, grâce à tes conseils Mon business a connu de l'avancée vraiment Ça a évolué bien Il y a du succès Il y a vraiment de l'avancement Il y a du nouveau Waouh, ça c'est mon bébé Ça c'est mon bébé Ça c'est mon bébé Lorsque je t'avais vue, je pensais que c'est peut-être un qu'il n'a peur dans la voiture Je t'aime beaucoup Je vais te traiter comme une reine que tu es Je vais te cajoler comme le seul enfant devant les parents Je vais faire de toi ma préférée Et je vais t'amener au ciel Et je vais aller avec toi personnellement Oh bébé Allons-y Doucement Quelque chose, quelque chose pour toi Quelque chose pour toi Quelque chose pour toi Yeah Je suis en train de voir une belle créature Je te salue Sa majesté Je vais t'amener là-bas Je vais t'amener là-bas Jenny Jenny S'il te plaît, viens ici Qu'est-ce qui te retient, non? Tu as vraiment traîné Viens Oh, Ami, c'est quoi le problème? Asseyez-toi ici Wow Devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ma journée avec Ikena Nous avons passé de bons moments C'est vrai ça Tu ne peux imaginer Je vois que tu l'apprécies Je l'aime Je te dis, je l'aime beaucoup Comme je n'ai jamais aimé Je suis sérieuse avec ce que je t'ai dit Que je suis vraiment amoureuse d'Ikena Par moments quand je suis avec Citan Je sens de la joie Le bonheur Donc, je ne sais pas ce que je peux te dire Je suis amoureuse de lui Je suis amoureuse Tu penses que tu vas me rendre jalouse? Je ne suis même pas là T'inquiète Tu aurais une bonne personne Et tu me donneras raison T'inquiète S'il te plaît Je suis contente Parce que tu es contente Je suis contente Merci Je veux dormir Oh mon coeur Mon coeur est déjà parti Je l'aime Mais dis-moi Je ne sais pas Mais j'avais entendu que Alors, tu es ici? Que signifie tout ceci? Chéri, c'est à propos de notre fille Tu sais, il est temps de parler de notre fille Avant que ça ne devienne trop tard Je ne comprends pas de quoi tu me parles Qu'est-ce que tu insinues? Je ne fais pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe ici La manière dont Rose a grandi a changé Depuis qu'elle est rentrée des Etats-Unis Elle a complètement changé Et ne plus ce qu'elle était avant Elle ne fait que parler de ses photos à chaque moment Ok On l'a envoyée aux Etats-Unis pour étudier la médecine Donc c'est pour qu'elle devienne une de meilleures médecines D'après toi Après tout ceci Elle a dévié tout ce qu'il y avait comme plan Et elle s'est lancée au business Et on est là en train de regarder Juste à cause de ses photos Et maintenant Il est temps qu'elle s'est marie Et voilà, il a refusé La personne qu'on a choisie pour elle Et tu sais maintenant ce qui va arriver Donc Elle a préféré choisir une autre personne Et laisser ce qu'on a choisi pour elle Je t'avais déjà dit d'arrêter de te déranger pour poser cette question Rose n'est plus une petite enfant Elle sait ce qui est bon pour elle Et s'il y a quelqu'un qui veut la prendre comme mariage Tu es supposé la soutenir Et non lui barrer la route Je ne suis pas contre elle Après tout, tout ce dont nous avons besoin C'est qu'elle soit heureuse Et pas plus que ça Je veux aussi le meilleur pour elle Et pourquoi est-ce que tu te plains ? Chérie, je ne suis pas contre elle Je ne suis pas contre Je veux aussi le meilleur pour elle Je te connais être un docteur Alors c'est quoi ça ? Femme, écoute-moi très bien Tout ce dont j'ai besoin C'est son bonheur Les bonheurs de ma fille dépassent toute relation Ça me concerne aussi Ce que je veux, c'est aussi son bonheur Alors si tel est le cas Tu dois la soutenir et non être contre elle Je ne suis pas contre elle Et si c'est tout ce que tu as à dire Laisse-moi te dire Elle va épouser Ken Et si elle ne pousse pas Ken Il n'y aura pas la paix dans ce sujet Si un autre homme que tu as gardé pour ma fille Va, va l'épouser Parce que ça ne sera pas le cas avec Ken C'est tout ce que tu as à dire Cette conversation est terminée Je te l'ai bien dit Elle va épouser Ken Sinon, il n'y aura pas la paix dans cette maison Tu m'as bien entendu Il n'y aura pas la paix ici Je le dis qu'il n'y aura pas la paix N'est-ce que tu peux me laisser tranquille ? Votre eau est prête Je suis content d'être là Mais moi Tu sais J'allais juste J'allais te dire ceci Je crois que ça va Je vois Maman Bon après-midi maman Bon après-midi maman Jeune homme Oui Qui es-tu ? Maman Et que fais-tu dans ma maison ? Maman C'est C'est Ikena mon ami Ikena voici ma maman Maman Jeune homme Je te demande Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Maman C'est mon ami Dis C'est à toi que je parle Maman Je ne te comprends pas Je dis Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Oh Ken Bienvenue Ken Ken Tu la connais ? Ok ça va Ça va Je vais t'expliquer Maman Au revoir Je suis désolé Ken Maman Je reviens Ikena Mon ami Je ne pensais pas qu'il allait venir ici Ton ami ? Oui Ken Tu le connais ? Oh Oui C'est mon meilleur ami Je pensais que j'allais le trouver ici Mais Bébé Je vais me précipiter Ok Je vais t'appeler Ok Je vais arriver là-bas Ok Je t'aime Je t'aime aussi Rends soin de toi Rends soin de toi Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Chérie Tu ne vas pas y croire Rose est venu ici avec un homme étranger Qu'est-ce que tu veux dire par un étranger ? La partie la plus choquante C'est qu'il s'est tenu dans la main Tu ne peux pas y croire Croire en quoi ? En quoi est-ce que c'est étrange ? Je ne les connais pas Maman Maman pourquoi tu fais tout ça ? Papa tu ne peux imaginer ce que maman vient de faire Qu'est-ce qu'elle a fait ? Et qui n'a qu'est-ce que j'aime N'a pas été bien accueilli papa Bon sang Femme Qu'as-tu fait encore ? Je n'ai rien fait du tout Mais est-ce que tu l'as entendu ? Oui Je cherche le meilleur pour notre fille Je ne pouvais pas laisser ma fille parler avec lui Parce que je ne les connais pas Qu'est-ce que tu veux dire par un rien du tout ? Si tu ne connaissais pas le garçon Tu devrais me demander Ok Il est qui ? C'est le garçon D'un préfet dans l'école au village Le fils du maître ? Bien sûr Et il revient du village Le fils de personne ? Qu'est-ce que tu veux dire par le fils de personne ? Oh oui Il est le fils de personne Alors qui est-ce que le fils de quelqu'un ? Le fils de quelqu'un ? C'est Ken ? Le fils du ministre ? Laisse le fils de quelqu'un Maman Maman Assez Mon cher, comment ça va ? Ah Kennedy Ken Est-ce que ça va ? Ikena Oui Que faisais-tu dans la maison du docteur William ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire quoi par là ? Peux-tu maintenant répondre à ma question ? Ok Très bien Tu connais la fille dont je t'ai parlé la fois passée ? Ma petite amie Elle m'a demandé d'aller voir ses parents Et c'est pour cela que j'étais là-bas Mais J'étais surpris lorsque je t'avais vis là-bas Je suis confié Je ne savais pas que tu allais partir là-bas Ikena Cette fille que tu viens de mentionner C'est la même fille que je t'avais dit que je voulais épouser Hey Comment ça ? Ikena Donc tu es cet idiot Qui a fait que cette fille m'abandonne pour qu'elle soit avec toi ? Non, non, dis-moi Tu es le même idiot Qui me disait à tout le monde Commets-toi, commets-toi Moi Kennedy Écoute, Ikena Je me suis promis Que je ferais du mal à tout celui qui a causé tout ça Maintenant que c'est toi, Ikena Je te conseillerais comme étant mon ami Arrête peu importe ce que tu as fait Avec Rose Maintenant Et arrête ça Et pour toujours Hey Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? Hein ? Est-ce que c'est toi ou tu as changé ? Je sais que tu ne fumes pas Je ne sais pas ce que tu as appris As-tu pris quelque chose ? Hein ? Pris quelque chose ? Parce que la fille dont tu parles Je ne l'ai pas croisé ici Je l'ai croisé au village Il y a d'ici là quelques temps déjà Hein ? Et par-dessus tout Cette même Rose Dont on parle Je bénéfie aussi de l'épouser bientôt Ikena, tu es fou Ikena, tu es fou Écoute, mon frère Laisse-moi te conseiller Je t'ai déjà tout dit Point final Pour ton propre bien Reste très loin de Rose Fais attention Fais attention Ikena Ken Ken Attends Attends Ma fille Oui papa Ce n'est pas que ta mère et moi te haïssons Nous t'avons toujours souhaité le bonheur Nous t'avons toujours souhaité le bonheur En fait, tu Tu es notre nous qui fire Et si quelque chose t'est arrivé C'est à nous également Bien comme mal Si Ikena est cet homme qui te rend heureuse Tu me laisses au plan choix Que te donner ma bénédiction Ikena le mérite Papa, merci beaucoup Mais alors Est-ce que tu l'aimes vraiment ? Bien sûr papa J'aime beaucoup Ikena Elle est la meilleure pour moi Et qu'en est-il du fils du ministre ? Papa, je n'aime pas Kennedy Il est juste mon ami Il n'a pas la qualité d'homme que j'aime papa Non, je ne vais pas de lui Tu ne l'aimes pas ? Tu as entendu ta fille ? Tu l'as entendu ? Tu veux emmener la honte dans cette famille Elle veut détruire la relation Que nous avons créée avec la famille du ministre Et tu es là en train de l'écouter Non, je ne vais pas te permettre De détruire la relation que nous avons avec Et pour toi Tu vas épouser Kennedy Que tu le veuilles ou non Papa, écoute maman Je n'aime pas Kennedy Je ne l'aime pas Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Je ne l'aime pas Ma fille Oui papa Ne t'en fais pas Tu as tout mon soutien Merci papa, merci Quand l'homme sera prêt, fais-le-moi savoir Merci, merci beaucoup papa Je t'aime, je t'aime papa Il y a un homme que tu as rencontré au village Qui est encorci par ma maman Elle me tourmente de façon impossible Elle veut que je m'arrête avec une personne que je n'aime pas Elle est devenue une pierre d'achoppement pour moi Ne penses-tu pas que ta mère veut le meilleur pour toi ? Oncle, moi-même, je sais, c'est lui que j'aime Je sais, c'est lui qui est meilleur pour moi J'aime McKenna et non Kennedy Oncle, s'il te plaît Aide-moi, parle avec elle Je ne vais pas l'accuser, éditeur Maman aide-la à comprendre mon point de vie Je ne sais pas, je suis juste confusse, non ? Ok Je vais lui en parler Je vais le faire Tu vas le faire pour moi ? Oui Oncle, merci beaucoup, merci Ok, comment va ta vie ? Elle va tellement bien Et dis-moi, comment toute la famille à la maison ? Nous sommes là, Dieu merci, tout le monde va bien Oh, oncle, je viendrai vous voir avant que je voyage Ok, pas de problème Tu m'as demandé de venir J'espère qu'il n'y a pas de problème Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas, comment ? Oui, c'était Marie qui m'avait dit que Tu ne veux pas qu'elle épouse le mari de son choix Donc, c'est la raison pour laquelle tu m'appelais ici ? Hein ? Tu as les kilos de quitter la ville pour venir me parler, toi ? De quoi tu te mêles ? Hein ? Non, tu le sais bien Tu sais bien ce qui m'était arrivé quand je voulais épouser Jennifer S'il te plaît, permets-lui d'épouser le mari de son choix Ken, Ken ! Maintenant, utilise la porte et disparaît Ikena, je t'ai dit que je ne veux pas faire quelque chose comme toi A côté de moi, si ça marche, je te voyais Tu ne vas pas aimer Ken ! Kennedy, c'est toi qui me demandes de quitter ta maison Es-tu sourd ? Es-tu sourd ? Ikena, si je revenais, je te trouvais là Je vais te tuer Attends-moi Allez, sors ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est vraiment ça. Ok. Bon, désolé pour cette question. C'est juste pour rendre cette enquête. C'est beaucoup plus facile. As-tu une idée ici, là? Il avait un problème contre quelqu'un ou un accrochage et qui pouvait certainement nous amener à quelque chose de cette ampleur. Il m'avait vu qu'il avait eu quelques incompréhensions avec son ami qui venait de l'étranger. Mais bizarrement, j'avais vu qu'il y avait une amie qu'il était sorti. C'est un peu ça que je peux dire. Merci beaucoup. Je pense que c'est suffisant. Je peux me faire plus de toutes ces preuves, d'accord? Ce que tu as à faire maintenant, c'est de garder le contact qu'il y a entre Kennedy et toi, d'accord? Et donne-nous son adresse. Comme ça, nous allons essayer de travailler et tout se passera bien, d'accord? Tu dois juste te calmer, ok? Et ne t'en fais pas. Oui, merci beaucoup. Nous allons le retrouver. Maman, je suis censée déjà faire ce que je veux faire. Tu n'as pas de raison de faire quoi que ce soit. Maman, j'ai été la seule qui a été appelée lorsque l'accident a été venu. Et Kennedy était la personne qui l'a chassée de la maison à cette heure de la nuit. Maman, que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas censée faire tout ce que tu es en train de faire. Hein? Maintenant, laisse-moi te dire ce que tu peux ou ne pas faire. Que tu le veilles ou non. Même si tu pars te voir n'importe qui dans ce pays. Laisse-moi te dire que Kennedy finirait par s'en sortir. Et pour ton information, tu vas épouser cet homme. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse la police faire son travail. Je ne le fais pas. Kennedy, cet acte n'est pas digne de toi. Ce n'est pas intéressant pour le genre de personne que tu es. Je te conseille d'oublier cette fille. Essaye de ton passé. Si tu ne veux pas ruiner la carrière politique de ton père, ton père est un bon homme dans ce pays. Un homme respecté. Alors, s'il te plaît, je te conseillerais de quitter ce pays. Même si ton père demandait qu'on te libère. Mais la prochaine fois, tu risques d'être déféré au barreau. Et rien ne sera facile pour toi. S'il te plaît, quitte le pays. Voilà mon conseil pour toi. Je suis tellement désolée. je suis désolée. Madame, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis vraiment désolée. Pourquoi réfléchis-tu jusqu'à ce niveau ? Ne peux-tu pas rester calme ? Oubliant cela. Oubliant. Quoi que le problème soit, calme-toi. Essaye un peu de te reposer. Tout ira bien. C'est quoi ton nom ? Laisse-moi tranquille. Est-ce que je peux avoir de te contente, s'il te plaît ? Je peux t'accompagner ? Alors, prends soin de toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je veux que tu ailles où se trouve la fête. va droit vers lui et frappes-les sévèrement. Je répète, frappes-les sévèrement. Oh, waouh ! Quelle fête ! Est-ce que je te trouve ici déjà ? Hein ? Ikina, je t'avais averti. Je t'avais averti. On se t'avait averti. On se t'áverti. Je t'avais averti. J'avais ťTY HAB, on y va je t'avaisvl Racingor. Un carr'a par d'un nou d' Impfouze, j'étais un bểion. Je t'avais quel rang 3 de Stupid Louvre. Je t'avais à la naturelle D'un coup, Comme un rêve ... ... ... ... ... Ma fille, euh... Oui, papa. S'il te plaît, je ne veux pas que tu paniques, d'accord? D'accord, il ira mieux. Mais papa, espérons que tu vas faire quelque chose. Bien sûr, crois-moi, ma chérie. Juste ça, parce que j'avais peur. N'aie pas peur, ma chère. Il est juste soumis à des traitements, mais très bientôt, il ira mieux. Papa, pourquoi pas l'amener ici? S'il te plaît. Ne te dérange pas, ma chérie. Oui, je l'ai placé sous la direction d'un meilleur docteur. Donc, il ira très bien. Ne t'en fais pas, ma chérie. C'est bon, papa. Ça va aller. Papa, je vous laisse. C'est bon, d'accord. Ne te dérange pas. C'est bon, merci, papa. D'accord, papa, je te laisse. Allons-y. Bye. Papa, au revoir. De bonnes choses, mes filles. Mes très chers aimables frères, j'ai convoqué cette réunion pour que nos deux familles de décider sur le problème qui est en train de bouillonner entre nos deux familles avant que les choses ne s'empire. Honorable. Oui, père. Votre fils, Kennedy, est encore tout jeune. Vous devez lui parler juste parce que parfois, il n'est pas préférable de forcer une fille à l'aimer. Eh bien, honorable, docteur Williams, je voudrais que vous puissiez conseiller votre femme sur la manière dont elle s'y prend sur la question du mariage de ses enfants. Parce qu'il n'est pas bien de les forcer à se marier. Parce qu'au bout du tunnel, ça va nous amener à la distraction. Merci, père. Et je te remercie pour ton implication dans cette affaire. Je vais te faire une promesse. Et je crois que mon ami aussi regarde dans la même direction que moi. Et je ferai tout possible pour vous rassurer que ces problèmes vraiment prennent fin. Et si cela est fait, nous vous reviendrons. Ok. Père, je te remercie pour ce conseil. Ok. Ainsi que ton implication dans cette affaire. Nous vous avons écouté. Merci beaucoup. Et je crois que nous allons faire tel que vous nous l'avez instruit. Et nous vous reviendrons tel que mon frère l'a dit. Très bien. Docteur, honorable, merci beaucoup. Tel est mon devoir en tant que prêtre. Et voilà pourquoi je suis ici. Ok. Alors, on peut prier. Oui, bien sûr. Écoute. Ouais, très bien. Et combien ça coûte déjà, ce que je viens de prendre? Je vais savoir les prix. Et voilà. Donne les prix. Je vais savoir tout. Fais un peu vite. Je ne sais pas, les temps. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ajoute aussi des lots. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Très content de te voir encore. Bien. Rose. Comment tu connais mon nom? Parce que je ne me rappelle pas de toi. C'est une très bonne question venant d'une très belle femme comme toi. Dirais-je que j'étais en train de faire des recherches sur toi? Mais cela importe un peu. Il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ça va paraître un peu stupide, mais je dois seulement t'en parler. Pour la première fois que j'avais posé mon regard sur toi, j'avais vu un ange sous la forme humaine. C'est ce qui m'avait laissé penser que je pouvais avoir quelque chose à avoir avec toi. Tu as fini, je pense. Ok. Tu vois cet homme? Oui, c'est mon petit ami. Et il m'attend. Et je ne sais pas ce qui te pousse à beaucoup parler. Je ne sais pas si c'est quoi. Parce qu'il est en train de m'attendre. Tu sais, la première fois que j'avais posé mon regard sur toi, c'était merveilleux que tu aies refusé de me donner ton numéro. Ta beauté est naturelle, en fait. Tout ce qui t'appartenait ces jours. Je me disais que je pouvais avoir cette opportunité de te parler un jour. Et je pense que cela signifie quand même quelque chose pour toi. Bon, considère comme si tu ne m'as rien dit, hein? Tu ne m'as rien dit, si t'es pas... Alors, tu n'as qu'à partir. Bon, je pense que je dois rentrer. Je t'ai quitté parce que tu ne m'as pas appelé. Et bon, d'accord. Euh... Je t'ai quitté parce que je ne m'as rien dit, hein? Je t'ai pas appelé. Je t'explique pas. Peut-être. Je t'ai quitté parce que tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Je t'abri que tu ne m'as rien dit. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment puis-je abandonner dans tout ça? Après tous mes efforts Et mes parents ne sont même pas là pour me donner de la force Ils m'ont mis dans ça Et maintenant ce sont eux qui me demandent d'abandonner Est-ce que je dois continuer ou bien dois-je abandonner? Non, 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 non J'ai encore une chose à faire avant que je considère cette demande J'ai encore une chose à faire avant que je m'aiderai J'ai encore une chose à faire avant que je m'aiderai J'ai encore une chose à faire avant que je m'aiderai Sois le bienvenu Ekena Tu sais, tu es un jeune homme qui promet beaucoup Est-ce que tu le sais? Oui Et je m'aiderai Et je m'aiderai Et je m'aiderai Et je m'aiderai Je veux aussi te donner beaucoup d'argent. Tu pourrais te lancer dans un bris. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci vraiment beaucoup. Mais, c'est là dans une seule condition. Oui, il n'y a pas de problème. Si il y a quelque chose à faire, madame, je ferai. Il n'y a pas de problème pour ça. Oh oui, tu peux le faire. Je veux que tu restes loin de ma fille. Je veux que tu arrêtes immédiatement de la voir. Parce que je sais, elle est ta seule distraction. Oui, va très loin d'elle et trouve-toi une vie. Offre-toi une meilleure vie. Maman, avec tous les respects que je vous dois, Je suis désolée, maman, mais l'amour pour votre fille ne se termine pas. Ferme cette salle-bousse que tu as. Prétentieux. Je te rendrai la vie très misérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ma maman t'a dit? Non, ta mère a dit que je reste loin de toi. Quoi? Elle m'a dit que je peux aller là où je veux, mais loin de toi. Dis-moi, tu as accepté? Dis-moi, je vais savoir, tu as accepté? Mettez, écoute-moi, mon amour. Je n'ai pas accepté. Je t'aime beaucoup, mais... Je n'ai pas choisi les choses matérielles contre toi. Je ne vais pas te perdre, je ne vais pas te perdre. Bébé, je t'aime beaucoup, mon amour. Je t'aime. Je ne vais pas t'abandonner, mon amour. Tu es dans mon cœur. Je ne vais pas juste te perdre. Je ne te laisserai jamais. Je ne saurierai jamais l'argent contre toi. J'ai décidé de rester avec toi à jamais. Je te le promets, ok? Oui. En fait, pourquoi tu n'as pas accepté de l'épouser? Tu sais, c'était la décision de tes parents, mais tu t'es censé leur obéir. Quelle était la vraie raison de ne pas l'épouser? C'est toujours la même chose. Je ne l'aime pas. Quelle merveilleuse soirée, jeune amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de bon en ce soir? Laisse-moi te dire une chose, maintenant. Donc, tu as juste trouvé bon de nous suivre. Donc, tu es vraiment sûr que c'est une suspicion? Hé, 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 jeune homme. Je ne sais même pas pourquoi tu es ici, mais s'il te plaît, reste loin de ma chérie. Ma chérie, je ne vais pas te stresser. Allons-y et laissez-le tranquille. Arrêtez-vous. Voyons, je ne suis même pas là pour toi. Je suis là pour endosser ma responsabilité. Je ne veux rien entendre provenant de vous. Tu n'es rien devant moi. Vous êtes juste là en train de marcher la nuit pour chercher quoi. Les choses seront beaucoup plus amusantes quand tu seras là en train de me voir, en train de discipliner ce garçon. Les gars, prenez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa Oh non, qu'est-ce que c'est? D'accord ma fille, c'est bon, appelle-toi. Oh, je suis au courant de tout ma chère. Calme-toi. Je viens d'envoyer l'un de mes meilleurs docteurs là et prendre son élu. Docteur Félix, c'est là-bas. Mais monsieur, quand est-ce qu'il va bien s'occuper de lui parce qu'il n'est dans des conditions... Non mais en fait, aucune condition ni critique. Ne vous en faites pas, il ira très bien. Papa, il ne fait pas bien. Ne vous en faites pas, d'accord? Bon, alors allons au bureau. Comme ça, je vais vous amuser. Allons-y. Allons. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu m'as donné une fausse information? S'il vous plaît, boss. Je suis désolé. Vraiment, boss, je suis désolé. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit mais je suis surpris comment les choses ont changé. S'il vous plaît, je suis désolé. Cela ne va plus se répéter, s'il vous plaît. Excuse-moi, boss, je suis désolé. Tu mets ta vie en danger en faisant cette erreur. Ne le fais plus jamais. Cela ne va plus se répéter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis désolé, boss. S'il vous plaît, boss. Pardon. Merci de pouvoir sauver ma vie. S'il vous plaît. Jack. Sandu. Comment vas-tu? J'ai fait un petit message. Est-ce que tu l'as lu? Oui. Je l'ai lu. Ok, j'ai besoin de l'unique vivante. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est ma profession. Considère que c'est fait déjà. Après que tu perds Jack, tu auras ta balance. Je sais que j'aurai ma balance. Parce que même ma maman n'est pas à me donner cet argent. Ma balance est très importante, c'est le premier argent que ma maman m'avait donné. Exactement, boss. Alors la balance, c'est assurant. Je sais que je l'aurai. Alors ne me les rappelle pas. Oui, les affaires, c'est les affaires. Et je t'aime, Sandra. Tu as compris. Ma balance est très importante. C'est le premier argent qu'elle m'a donné. Elle sait que je ne blague pas avec l'argent. Pas du tout. Ma maman connaissait la. Et toi aussi, tu sais. Parce qu'on ne blague pas. Les affaires, c'est des affaires. On bosse. Qu'est-ce que tu me rappelles de ça? Qu'est-ce que tu me rappelles de ça? Qu'est-ce que tu me rappelles de ça? Sous-titrage MFP. ... Docteur, je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. Bien, je compte vraiment sur vous, docteur. Fais calmement votre travail, docteur. Et je vous promets que nous allons arrêter ces malfaiteurs. C'est une promesse. Alors, vous devez avoir du courage, docteur, en respectant le travail du traitement que vous assurez. Nous comptons sur vous, s'il vous plaît. Officier, je voudrais vous remercier tous pour tous vos efforts que vous avez dû conjuguer pour mettre la main sur ces gens. Mais, en fait, je voudrais que vous conjuguez plus d'efforts. Parce que ces gens ont commis un acte très ignoble. S'il vous plaît, qu'il ne reste pas unis. Non, docteur. Non. Vous avez vu tous les dommages qu'ils nous ont causés. Docteur, tel que je venais de le dire, nous ferons tout ce qu'il faut de vous rassurer que nous allons arrêter ces malfaiteurs. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous devons aller maintenant pour aller faire les enquêtes. Pour un résultat positif. Merci, docteur. Merci, docteur. Partons. Boss, notre conteneur vient d'arriver. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas l'argent. Et celui qui travaille aura l'argent, n'est-ce pas? Dites l'heure de venir. Toi, viens ici. Marche. Je n'ai pas de manger. Avant, je marche. Avant, je ne vais pas. Avant, je ne vais pas. Avant, je ne vais pas. A genoux, à genoux. Tu es un mal fait. Tu es un malade. Hé, arrêtez. J'ai l'impression que l'esprit de ton village, tu es toujours. L'esprit. En tout cas, ton esprit n'est pas. Vraiment respirer. Ça t'envoie à faire du n'importe quoi. Tu es trop bête. Maintenant, écoute-moi. Tout ce qu'on va te dire, tu réponds juste par oui ou non. Tu m'entends? Oui, monsieur. Ce sera la fin pour toi. Tu connais déjà dit, il me semble des 10 millions de miras pour que tu sois libérée. T'as entendu tout ce que je dis. Es-tu dedans? Désolée. Donc, tu refus de répondre. Désolée. Réponds, non. Réponds, bêtise. Je ne veux te frapper. Réponds, réponds. Désolée. Je ne saurais pas compléter cet argent. S'il vous plaît. Toi, malade. La réponse aux autres questions, c'est oui ou non. Tu ne sais pas ce qui est aimé pour toi. S'il vous plaît, monsieur. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Et tu mets ta joie pour l'amour. Tu ne sais pas ce qui est vraiment bon pour toi. Tu penses que tu es vraiment là pour jouer et tu es malade? Tout ce qui te rend si aveugle, qu'il a fou de sa botte sur ça. Tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Je te parle autre chose. Toi, tu me parles de l'amour. Est-ce que tu es vraiment normal? Écoute-toi, on va te couper la tête. Tu brilles. Mais pourquoi tu restes comme ça? Que les bateaux secourent dans l'eau et que tu restes dans la mer, ce ne sera pas meilleur pour toi. Le dernier homme était mort à cause d'une femme. Et toi aussi, tu veux mourir pour une relation à cause d'une femme. Ce n'est pas malade. Prends cet argent. Tu veux que je te crucifie à la croix du calvaire? Tu veux vraiment que je fasse? Es-tu malade? Sandra. Je laisse cet idiot à toi. Écoute, Sandra. S'il refuse de coopérer, tu me fais savoir, je sais comment gérer les gens comme ça. Les poissons ont besoin de manger. Oui, boss. N'est-ce pas? Oui, boss. Oui, boss. Ferme ta bouche et ne me regarde pas. Si tu me regardes, je vais te tuer. Malade. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça. Que la foule se batte sur toi et sur ta génération. Sandra. Boss. Il est à toi. Coince-les. S'il refuse de coopérer, les poissons doivent manger. Oui, c'est ça. J'attends impatiemment. Si je n'ai pas ta réponse, tu vas regretter ton action. S'il te plaît. Chérie, comment ça évolue avec la police? Est-ce qu'ils ont déjà trouvé quelque chose de positif? Bien. Ils sont en train de faire leur mieux. On espère qu'ils viennent ici avec un résultat positif. En voyant les choses, je pense que ces gars ne devaient pas être là. Ils n'ont pas du tout besoin de se stresser pour ces problèmes. Ils n'ont pas besoin de se déranger. D'ailleurs, je t'avais demandé de ne pas accepter ces garçons dans ton hôpital. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as refusé. Mais regarde maintenant ce que ces gars sont à causer. Hein? Tu devais le laisser aller trouver d'autres docteurs. J'en ai marre, s'il te plaît. Assez. Alors, laisse-moi t'avertir. Je crois que tu ne fais pas partie de cette aventure. Sinon, ma réaction te sera très néfaste. D'ailleurs, ce repas que tu es en train de préparer, je ne suis plus intéressé à ça. Comment sommes-nous arrivés? Bien évidemment. Ok. Vous avez beaucoup parlé. Sinon, vous continuez vous m'énerver. Je ne vais pas rester ici pour vous écouter. Oh. qu'est-ce qui a causé tous ces problèmes? C'est juste à cause de ce que je viens de dire. Oh, tu dois de ma vue! Juste parce que je dis la vérité. C'est pourquoi tu es fâchée. Juste pour ça. Ok. Infirmier? Oui, c'est ça. Je voudrais te poser trois questions. D'accord. Je voudrais que tu me sois vraiment ouvert. D'accord. Je sais que c'est toi qui avais reçu ce garçon quand il était venu ici à l'hôpital. C'est ça? Oui, ça, c'est vrai. Alors, tu peux me dire ce que tu avais remarqué quand tu avais reçu ce garçon à l'hôpital? Bien. Détective. Lors de ce jour, j'avais remarqué qu'elle était un peu inconsciente. Alors, je m'étais dépêchée pour la suivre. Je m'étais dépêchée lorsqu'elle était sortie. Et j'avais découvert que Ikena n'était pas mort. Et je m'étais dit peut-être qu'elle était sortie sur quelque chose comme ça. Alors, voilà un peu ce qui s'était passé ce jour-là. Ok, ok. Je vois. J'ai aussi constaté qu'il était admis dans cet hôpital, d'accord? Oui. Ce jour-là, elle était inconsciente et il fallait qu'on la garde dans l'hôpital. Ok, ok. Avais-tu remarqué quelque chose? Quelque chose qui pouvait l'amener à ce genre d'état? Ah, c'est... Hein? Bien, détective, pour ça, nous sommes encore en train de faire des tests. Alors, après que nous ayons les résultats des tests, je pourrais venir vous donner des réponses. Oh, d'accord. Mais en ce moment, je n'ai pas encore de réponses. Je vois. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Merci.